Musique Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur notre plateau de Mini Tilt, mais qui fait le maximum pour vous donner chaque jour une dose d'actu positive et locale. Aujourd'hui, notre invité qui fait du bien, il vient d'un petit peu loin, mais on est content de l'accueillir, c'est Edouard Aiglinand. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. J'avais dit que j'arrêtais de demander aux gens comment ils allaient. Je ne vous demande pas comment ça va, je vous demande d'où vous venez. Vous venez de région parisienne, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Mais que fait un parisien sur le plateau de Mini Tilt ? Eh bien, vous le découvrirez. Non, je peux vous le dire. Il est cofondateur de la plateforme Weekend Do, qui valorise et aide à transmettre le savoir-faire de nos artisans locaux via des ateliers qui se virtualisent. On va découvrir ça dans quelques instants. Je reprends mon souffle. Allez, en fin d'émission, la bamboche, ça continue évidemment notre rubrique de soutien à la culture locale. Et aujourd'hui, on vous fait découvrir Simon Declerc, musicien ultra polyvalent installé dans le Sud Touraine. On parlera de Lonely, son 3 titres qui vient tout juste de sortir. Mais tout de suite, c'est à votre service avec Aurélie Renaud. Salut Aurélie Renaud. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. On va parler de se rendre utile, puisque le confinement nous laisse, à certains d'entre nous, du temps, du temps qu'on peut bien utiliser en aidant les autres. C'est peut-être l'occasion, effectivement. Et tout de suite, on va se tourner vers la banque alimentaire. Vous le savez, plusieurs fois par an. Deux fois, je crois, il y a une grande collecte. On voit donc des gens avec des caddies. Ils ont aussi des gilets, non pas jaunes, mais oranges. pour collecter des produits de première nécessité, des produits toilettes, etc. Eh bien, cette grande collecte, elle a lieu les 27, 28 et 29 novembre. C'est une collecte nationale. Et là, on a besoin de bénévoles. Pourquoi on en a besoin ? Un peu plus que d'habitude. Parce que souvent, les bénévoles sont des gens qui sont parfois à la retraite. Et là, les retraités, les plus de 65 ans, on leur demande de plutôt rester à la maison. Et puis aussi, parce que les demandes, il nous l'a dit, Dominique Cochard, le président de la banque alimentaire du coin. Enfin, les demandes ont explosé, là, avec la précarité financière qui, malheureusement, touche de plus en plus. Eh oui, malheureusement, effectivement, ça explose. Donc, il faut beaucoup de bénévoles pour faire une maxi-collecte cette année. Si vous faites ça, vous deviendrez des collecteurs. Mais on a aussi besoin de vous dans l'entrepôt, à Saint-Pierre-des-Corps, parce qu'une fois que la collecte est faite, il faut bien trier tout ça. Donc, pour en savoir plus, vous allez sur le site de la banque alimentaire. C'est ba.banquealimentaire.org. Il y a 120 magasins... Ba37, je complète, pardon. Ba37 pour un banque alimentaire. Pardon, oui, Ba37. Il y a en tout cas 120 hypermarchés, supermarchés en Indre-et-Loire qui participent à cette collecte. Donc, il y en a forcément un près de chez vous. Allez-y, ils ont besoin de vous, tout simplement. Deuxième moyen d'aider, on va aider les mineurs étrangers isolés. Il y a une bonne nouvelle récemment pour l'association Tourangelle Utopia. Et on a besoin d'un coup de pouce. Voilà, Utopia 56 à Tour. Tu le disais, c'est une association qui aide les mineurs non accompagnés, notamment pour le logement, puis après pour toutes les démarches. Donc, bonne nouvelle, ils ont trouvé une maison, ils ont signé le bail, ils ont même les clés de la maison. Seulement maintenant, la maison, il faut bien la remplir. Alors, tout ce qui est gros électroménager, ça, c'est fait. En gros, là, ils vont demander votre participation. Il y a forcément quelque chose chez vous qui peut servir à meubler cette maison. De la vaisselle, une lampe, un tapis. Une multiprise, une bouilloire, une table basse, une cafetière, une armoire. Il y a vraiment besoin de beaucoup de choses. Si vous n'avez rien à donner, vous pouvez, pourquoi pas, faire un don financier, cette fois, sur leur site Eloasso. Ça permettra de mettre une petite pièce dans le porte-monnaie de Utopia 56. Et puis, il y a un groupe aussi qu'on voulait vous signaler, un nouveau groupe Facebook qui a été lancé à Tours. Oui, c'est tout frais. Ça s'appelle Tours solidaire, Covid-19. Bah oui, évidemment. Le rapide Tours solidaire, tout court. Ce groupe, il est géré par la ville de Tours. Et le but, c'est de recenser, en fait, des initiatives qui permettent aux habitants d'échanger, aux associations de parler de tout ce qui est solidarité, voisinage, bonne volonté. Évidemment, tout ce qu'on propose comme initiative, il faut que ça respecte les gestes barrières. L'idée, c'est pas d'inventer de nouveaux concepts. On trouve quoi, par exemple ? Eh bien, le comité de quartier, ça va pas vous parler, d'Ouémiltière. Oh, Tours, c'est plus ça ! Eux, ils proposent, par exemple, de l'aide pour aller chercher les médicaments ou aller faire les courses. Il y a aussi une autre initiative, celle du Secours catholique et puis de la Croix-Rouge, qui propose aux petits-enfants Tourangeau, mais aussi parisiens, je pense, de faire un dessin pour Noël, parce qu'on sait très bien que les personnes âgées seront peut-être confinées. On ne sait pas, en fait, pas de projection, mais seront peut-être confinées. En tout cas, il y aura de la distanciation. Je suis content d'avoir un petit dessin, c'est cool. Ouais, un petit dessin, une petite carte postale, etc. Et tout ça, on l'envoie donc au Secours catholique. On trouve plein d'initiatives. Il faut vraiment regarder tous les jours, en fait, sur cette page Facebook. Ça arrive en masse, en fait, voilà. Allez-y, c'est Tour Solidaire, que fait 19, pour le dire comme Aurélie Renaud. Et vous la retrouvez, évidemment, sur Facebook. Et puis, vous nous retrouvez aussi, nous, TV Tourval de Loire. Et Aurélie, elle répond à vos questions avec le hashtag OnVousRépond. Vous nous posez vos questions et on vérifie les infos, on vous les donne. Ça, c'est cool. Allez, on passe tout de suite à l'actu positive du jour avec notre invité qui fait du bien, Édouard Aiglunan, cofondateur de la plateforme Weekend Do. Est-ce que tu connais, Aurélie, la plateforme Weekend Do ? Mais pas du tout, du tout. Édouard, en action, présentez-nous Weekend Do. Avec plaisir. Donc, on a lancé Weekend Do il y a 4 ans, dans l'idée de permettre au grand public d'aller chez un artisan pour s'initier à un savoir-faire, réaliser quelque chose avec ses mains et repartir avec sa création à la fin. Et donc, sa création, ça peut être aussi bien du fromage, des saucisses qu'un meuble, un sac à main. Du Bouddha ? Oui, je veux savoir faire du Bouddha. Du Bouddha ? Bah voilà, c'est une bonne idée. Bon, après, la préparation, je ne sais pas si tout le monde a envie de s'y appeler. Et puis après, plein de savoir-faire locaux aussi. Donc, par exemple, dans la région, ce sera plutôt de la vannerie. Typiquement, il y a un gros héritage historique autour de la vannerie. C'est vrai. On essaie comme ça d'avoir un ancrage. Enfin, l'artisanat est par définition ultra-local. Donc, en fait, on rejoint ça. Tu vois, il n'est pas Tourangeau, mais il a bossé. Non, mais c'est vrai, oui. Weekend Do, évidemment, ça a du sens parce que si on le traduit, on peut dire on peut le faire. C'est une planche qui est nationale, mais on l'a dit, il y a plein d'artisans Tourangeau. Par exemple, on peut faire de la poterie à Tour, de la chocolaterie en bois avec la maison Bigot, quand même, s'il vous plaît. De la vannerie à sachet, justement, on en parlait. De la mosaïque à Saint-Pierre-des-Cors. Comment est-ce que vous voulez sélectionner les artisans ? C'est une bonne question. L'idée, c'est qu'à la base, on a lancé le projet pour justement que les gens comprennent la valeur des produits artisanaux. Donc, l'idée, c'est de bosser avec des vrais artisans qui ont un savoir-faire depuis un certain temps. Donc, on demande qu'il y a ce qui est transformation de matière. On demande à ce qu'il y a au minimum deux ans d'expérience pro ou un diplôme dans le métier exercé, etc. Et ensuite, on les rencontre aussi à chaque fois. Donc, pour valider qu'ils ont bien envie de transmettre, qu'ils sont dans cette démarche-là de transmission et de passion quelque part. – Mais c'est ça, j'ai envie de dire, créer un truc de ses mains, est-ce qu'il y a un truc plus satisfaisant que ça ? Est-ce que ce n'est pas quand même complètement génial ? Même de la pâte à modeler avec nos enfants, on est contents. – Même quand c'est moche à la fin. – Mais c'est ça. Mais j'imagine que pour un artisan, montrer ce qu'on fait, c'est aussi très gratifiant. Quel retour ils vous font, les professionnels ? – Ils sont comme des dingues. C'est vrai, vraiment, les retours sont hyper, hyper bons. Souvent, quand même, l'apprentissage, c'est un peu dans l'ADN de l'artisanat. Donc, il y a toujours cette notion de passation, etc., qui était assez importante. de quelques heures au quelques jours, et pour autant, c'est extrêmement gratifiant pour l'artisan, parce qu'il voit les étoiles dans les yeux des participants. C'est de se dire, OK, en fait, je n'ai jamais utilisé mes mains. Et en fait, déjà, je prends confiance en moi parce que je réalise que je peux le faire. Et en plus, pour l'artisan, c'est de se dire, OK, je viens de lui apporter plein de bonheur et de se dire que pendant 2-3 heures, je n'étais pas sur mon ordi comme ça, à scroller des pages ou des trucs comme ça, et j'étais plutôt à mettre les mains dedans. – C'est que pour les adultes, enfin, les participants, parce que… – Je savais tellement que tu allais poser des choses de questions ! – Je ne sais pas, tu sais, tous les stages de 3e et tout ça, ils galèrent tous pour trouver des stages, et souvent, ça matche, il y a une rencontre et d'un seul coup, ah, je vais faire tel métier, parce que là, c'est génial pour eux ! – C'est complètement… En fait, on veut… La vision qu'on a, c'est de se dire qu'on veut remettre l'artisanat dans le quotidien des gens, et donc, les gens, il y en a plein. Donc, en fait, il y a aussi bien des enfants que des retraités, que des adultes, que des personnes qui veulent se reconvertir, que des personnes qui veulent juste une activité pour le week-end, etc. Et dans ce sens-là, on a lancé justement une gamme d'ateliers qui s'appelle les petits compagnons, et donc, qui sont justement destinés aux enfants, à partir de 5-6 ans, quand même, parce qu'avant, on est quand même un peu moins dégourdi, et qui monte jusqu'à 15 ans, quoi. – Bien sûr ! Alors, comment ça se déroule normalement, un atelier, en fait ? Qu'est-ce qu'on achète lorsqu'on clique sur week-end ou ? – Carrément. L'idée, c'était de créer qu'un atelier, ce soit une durée, une initiation à une technique et un objet. Donc, en fait, on achète un peu ce trio, c'est ça. Et donc, ça va être, je me rends sur week-end ou, je choisis l'atelier qui m'intéresse, donc ça va être une certaine durée et un objet. Typiquement, on va faire un abat-jour en vannerie. Et bien, hop, on peut se connecter dessus. On voit qu'on va passer 3 heures à peu près avec tel artisan. On sélectionne la date et hop, on y va, quoi. – Comment est-ce que vous avez fait, du coup, évoluer ce concept ? Parce qu'en ce moment, évidemment, avec le confinement, on ne peut pas faire ces ateliers, mais vous avez trouvé des solutions. – Oui, complètement. Donc, ce qu'on fait, c'est des rencontres. Donc, actuellement, on essaie de les limiter un maximum. Et résultat, on s'appuie sur le digital. On a créé des ateliers en ligne. Donc, l'idée, c'est que les participants s'inscrivent sur un créneau. Soit ils reçoivent un kit chez eux, qu'ensuite, ils peuvent assembler tous ensemble lors d'une visioconférence. Soit c'est des ateliers sans kit, on appelle ça, où les gens, en fait, achètent du matériel dans les commerces près de chez eux et ensuite se connectent avec l'artisan. Et dans des petits groupes, on essaie de limiter pour que tout le monde puisse s'entendre et tout. La visio n'est pas toujours facile. Donc, on essaie de limiter à 6-7 personnes. Et tout le monde fait son atelier ensemble, chez soi. – Là, on le voit notamment avec… Ça, c'était, je crois, du point de céleri, je crois bien. Alors, effectivement, il y a une liste de courses à faire avant. Mais ce qu'on voit, c'est l'interaction qu'il peut y avoir, puisqu'on peut poser ces questions en direct, justement, pendant ces ateliers numériques. Donc là, on apprend quand même beaucoup de choses comme ça. – Oui, c'est ça. – Et en fait, là, on voit, c'est une autre initiative qu'on a lancée qui s'appelle « Weekend douchez-vous ». Donc, c'est un hashtag sur Instagram. Et l'idée, c'est justement que des artisans puissent avoir une vitrine digitale pendant le confinement. Donc là, ce n'est pas des ateliers sur lesquels les gens s'inscrivent, payent, etc. pour participer. C'est vraiment des démonstrations ou alors il y a des sessions de questions-réponses. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, maintenant, se posent pas mal de questions sur leur boulot. De dire « Ok, j'ai passé trois mois chez moi, en fait, je réalise que c'est pas la folie, mon boulot ». – Ça n'a pas de sens. – On entend tout le temps cette phrase, mais dans les faits, c'est une vraie souffrance. Et en fait, les petits lives comme ça qu'on fait sur Instagram sont extrêmement suivis. – Juste pour terminer, parce qu'on parlait de Noël tout à l'heure avec les cartes cadeaux des enfants. C'est une super idée cadeau. Est-ce que je sais qu'il y a des bons cadeaux sur Weekend doux ? Est-ce qu'on peut quand même en acheter en se disant « Je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir avoir lieu. Est-ce que la validité, par exemple, est étendue ? » – Complètement, oui. Les bons cadeaux, c'est une grosse partie des ventes, en fait, parce qu'on pense souvent à un proche qui est sensible à tel métier, etc. Et en fait, pour pallier justement aux contraintes actuelles, on rallonge tous les bons cadeaux. – Super. – En fait, il n'y a pas de problème pour les faire, etc. – Super. – Ça fait un peu « vie ma vie », tu sais, « vie ma vie » de boulanger. – Mais tout à fait. Mais alors, je peux dire que quand j'invite des Parisiens, c'est pour une bonne raison. – C'est pas pour rien. – C'est parce que c'était mon sujet. – Merci beaucoup, Edouard, d'être venu jusqu'à nous. Vous avez rendez-vous sur week-endoo.fr et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Allez, tout de suite, dernière rubrique. On soutient la culture locale chaque jour dans La Bonboche. Ça continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un ancien multi-instrumentiste et ingénieur du son. Je suis ici dans le sud de la Touraine où j'ai produit mon dernier trois titres, Lonely. Ce trois titres, il est dans un registre plutôt pop par la rythmique et plutôt soul, jazz par les harmonies et la mélodie. Vous pouvez le trouver sur votre plateforme de streaming favorite, que ce soit Spotify, Deezer, Tidal et autres. Vous pouvez aussi suivre mon actualité sur Facebook, donc Simon, Espace, Declère, D-E-C-L-E-R-C-K. Vous pourrez y retrouver mon actualité musicale, mais aussi d'ingénieur du son, puisque je produis aussi certains artistes. Et puis j'en profite pour passer un petit message de soutien aussi au milieu de la culture et notamment du spectacle, qui vivent une période très compliquée. Merci aussi à l'équipe de Tilt pour pouvoir continuer à promouvoir un peu la culture et notamment locale. Merci beaucoup et puis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501